Ce que vous n'entendrez pas ailleurs, le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel, avec Stéphane sur RLP. RLP 102.3 aujourd'hui avec Francis Spectre pour son livre L'Insoumis aux éditions BOD dont nous reparlerons en troisième partie. L'Insoumis qui est, je lis la quatrième de couverture, un écrivain raté fait à un enfant par inadvertance à une boulimique déséquilibrée. En fait c'est un livre un peu jubilatoire et extrêmement comique sur une expérience éducative qui tourne de manière un peu délirante. Écoutez on va en parler ensemble parce qu'on a beaucoup aimé nous à la radio ce livre. Francis êtes avec nous ? Oui 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 je vous écoute. Oui bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît, nous expliquer qui vous êtes et pourquoi ce livre ? Alors moi je m'appelle Cyril Vollet, Francis Spectre c'est le pseudonyme que j'ai décidé d'avoir pour publier ce livre. Je suis donc écrivain, je vends mes livres sur le marché parce que j'ai pas eu l'honneur d'être publié et puis j'en avais marre d'attendre que la porte s'ouvre donc je me suis lancé tout seul avec les moyens que j'avais. J'ai été poussé par des amis aussi qui ont beaucoup aimé le manuscrit de l'insoumi et qui m'encourageaient à poursuivre l'aventure. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé le porte à porte, j'ai essayé d'aller voir les libraires directement, j'ai essayé plein de choses. Et en fait c'est les marchés qui ont le mieux fonctionné. Donc voilà ce que je fais, sinon qui je suis, j'ai 35 ans, je ne vis que de ma plume, c'est-à-dire je ne vis que du fruit des ventes de mon livre qui ne sont pas exorbitantes. Donc on va dire que je vis un peu dans la précarité mais c'est une vie que j'ai choisie donc je me sens bien avec ces choix. Ah on retrouve peut-être dans votre description le personnage du père dans le livre. Oui, il y a un peu de ça mais c'est très différent aussi parce que le livre se passe vraiment dans un contexte social que je ne connais pas vraiment et dans lequel je n'ai pas vraiment grandi. Moi j'ai grandi vraiment dans la bourgeoisie toulousaine avec ses règles, avec ses interdits, avec ses codes sociaux et moraux. Et je pense que ce livre c'était aussi une façon de m'en affranchir et de jeter mon imaginaire dans une dimension plus libre que celle que j'ai connue, même si elle est plus difficile et plus dure. Et de voir l'évolution du personnage et de l'enfant, comment il grandit dans ces conditions-là. Merci. 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 Alors, l'insoumis de Francis Spectre qui a je crois on va dire un peu plus de 200 pages, non 180, 182 pages avec beaucoup d'humour. Est-ce que vous pouvez un peu présenter le livre quand vous avez d'ailleurs les gens qui viennent vous voir sur les marchés ? Comment est-ce que vous leur vendez le livre ? Comment est-ce que vous le présentez ? Il y a la version courte et la version longue. La version courte parce que les gens souvent ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils sont dans un état aussi de questionnement, de doute. Ils ont plein de choses en tête, plein de choses à faire, ce que je peux comprendre. Et donc j'ai appris à faire très court. La version courte donc c'est l'histoire d'un enfant pas comme les autres, il a un ami imaginaire et il fait tout ce que son ami imaginaire lui dit. Donc il y a une confrontation entre la réalité intérieure de l'enfant et la réalité extérieure. Et Dieu se trouve dans la télé, c'est important. Oui, ça c'est vrai que c'est important, c'est une partie importante du livre. Et la version longue, c'est qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de difficultés à en parler parce que pour moi, dans ce livre, il y a beaucoup de trames différentes qui se télescopent, qui se superposent, mais d'une façon très comptée. C'est-à-dire que tout est fluide, tout est naturel. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Il y a la relation entre femmes, il y a le rôle du père, qui est donc le narrateur, qui raconte la vie de son enfant et les péripéties que traverse son enfant. Mais il raconte aussi la vie du quartier, il raconte l'école, il raconte sa façon de vivre, le rôle de père. Il raconte son travail d'écrivain, d'écrivain raté parce qu'il l'assume complètement, il est chez lui, il ne fait qu'écrire et observer son fils. Et donc du coup, il réfléchit beaucoup sur la différence entre la réalité et l'imaginaire. Parce qu'il remet en question cette différence qu'on fait, dans l'éducation notamment. Et lui, il part du principe que cet enfant imaginaire que son fils a, ça va contribuer au développement de son enfant. Et donc, il s'interdit d'intervenir de façon autoritaire dans les représentations de la réalité de son enfant. C'est-à-dire vraiment comment il va percevoir le monde, ses propres émotions, ses propres visions. Et donc du coup, ses actes, parce qu'en fait, tout repose là-dessus, dans nos vies, dans nos comportements. Tout repose sur la représentation qu'on se fait des choses et du monde. Et pour le coup, c'est beaucoup l'histoire de ça en fait. C'est beaucoup l'histoire de la différence entre l'imaginaire et la réalité et tout ce qui se passe entre. C'est all about stress, since you made the break. There's only so many risks that you're willing to take. Seen enough trouble, Rudy's making a race. No, it isn't how you want to spend most of your days. If you keep moving on your way If you keep moving on your way Alors, ce livre, vous avez mis longtemps à l'écrire parce qu'il est très fluide. Je veux dire, on ne sent pas de rupture. C'est quelque chose, je suppose, qui n'a pas été écrit et réécrit et remodifié. On a l'impression qu'il est sorti d'un seul G. Je me trompe ou ça s'est passé comme ça ? Non, ça s'est passé exactement comme ça. C'est même très, très étrange la façon dont ça s'est passé puisque avant ce livre, j'en avais écrit sept et ces sept romans ont été très douloureux. En fait, c'était beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Parfois, par exemple, je changeais de la troisième personne du singulier à la première personne du singulier donc il fallait revoir toute la narration. J'ai vraiment eu des expériences laborieuses dans l'écriture et celui-ci, il est venu d'un bloc. Tous les soirs, à heure fixe, j'allais travailler et tous les soirs, je ne savais pas ce que j'allais écrire. J'étais tous les soirs un peu angoissé de me dire si ça se trouve, l'inspiration ne sera plus là ce soir et je n'arriverai pas à continuer mon histoire. Et à chaque fois, il y avait du contenu qui venait surprendre. L'histoire allait dans une direction dans laquelle je n'ai pas du tout prévu. Et ça s'est fait effectivement de façon très naturelle sur à peu près deux mois. Ça se sent. Deux mois d'écriture. Quand on le lit, ça se sent vraiment. Il n'y a pas de passage un petit peu ardu. Il n'y a pas de moment où on a envie de poser le livre en disant, bon là, c'est un peu lourd quand même. Non, non, ce sont des phrases courtes. Des phrases courtes, mais qui sont parfois un peu évoluées quand même. Et puis ça avance. Et puis il y a des secousses et des éclats de rire. Alors franchement, où trouvez-vous un tel sens de l'humour ? Où est-ce que vous avez trouvé ? Parce qu'il y a des choses, vraiment, il faut vraiment les inventer. On ne va pas raconter le livre. Mais moi qui m'intéresse beaucoup aux problématiques de l'éducation, par exemple, je ne sais pas, sur les 160 pages, j'ai eu une quarantaine de fou rire au minimum. Vous trouvez où tout cela en fait quand même ? Franchement, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je crois que ça vient vraiment du narrateur qui écrit. J'ai essayé de m'expliquer parce que c'est un peu difficile à imaginer. Mais en fait, le narrateur, pour moi, c'est un personnage. Et le personnage, comme l'histoire, c'est des choses vivantes sur lesquelles moi j'ai assez peu de prise finalement. Je suis un peu le récepteur ou le secrétaire de ce personnage ou de l'histoire. Et mon rôle, c'est de suivre le fil qui m'est proposé sans imposer de censure. Et je crois que l'humour vient de là. C'est-à-dire que la voix, à aucun moment, n'est censurée. Et elle dit des choses qui viennent du cœur. Mais parfois, le cœur, il est totalement en désaccord avec la morale. Et c'est cette friction entre la morale et la voix du cœur, entre guillemets, qui crée parfois des situations complètement aberrantes. Je crois aussi que l'humour vient du fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites en littérature, pas interdites dans le sens légal du terme, mais dans le sens moral. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne montre pas. D'ailleurs, j'ai une lectrice à la Linde qui est venue me voir un jour, qui m'a dit « Oui, j'ai lu votre livre. » Et elle m'a dit « Franchement, jeune homme, il y a des choses qui se disent, mais qui ne s'écrissent pas. » Donc vous voyez, il y a vraiment une limite. Ça se discute. Très franchement, ça se discute. Parce qu'il y en a aussi qui vont dire que quitte à aller dans le délire, il faut y aller à fond. Autrement, ça ne sert à rien. C'est aussi mon propos. C'est aussi ma façon de voir les choses. Après, on a un rapport avec la littérature, avec l'écrit, qui est vraiment chargé d'autorité. De par l'école, de par le langage, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. De par l'enjeu qu'il y a dans les propos qu'on tient socialement. Il y a toujours énormément d'enjeux et de choses qui sont dangereuses au niveau du langage, au niveau des mots. Mais cela transparaît. On sent une très légère révolte contre l'autorité et le cadre habituel dans votre écrit, dans vos écritures. Je crois que le titre est bien trouvé, « L'insoumis », c'est pas mal du tout. Oui, c'est forcément quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on écrit, parce qu'on est toujours dans l'anticipation de ce que va penser le lecteur. Et du coup, il y a deux solutions. C'est soit on écrit en fonction de ce que va penser le lecteur ou la lectrice, soit on fonce, on l'assume, et même en anticipant certaines réactions, en disant « Oui, je pense que vous allez penser ça, mais il y a telle et telle raison », ou alors en assumant complètement le fait que peut-être ça va choquer, peut-être que ça ne va pas en faire rire certains, peut-être que ça va en attrister d'autres, peut-être qu'il y a des gens qui vont fermer le livre, mais c'est des choses qui ont besoin d'être dites. Si vous voulez, moi, je suis dans une situation dans ma vie où je n'ai pas de compromis à faire. Je n'ai pas de compromis parce que je n'ai pas d'enfant à charge, je n'ai pas de dette, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de personne, d'éditeur qui va me dire « Non, ça, on ne peut pas le publier ». J'ai à répondre directement au lecteur et à la lectrice, et j'ai à répondre envers mon inconscient qui écrit, et c'est les deux choses auxquelles j'ai à répondre. Du coup, le choix a rapidement été fait, surtout je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de libérer le langage, on a besoin de libérer les formes d'expression, qu'elles soient artistiques ou non, et d'avoir plus de compréhension. Mais pour qu'on comprenne mieux l'humain, il faut qu'il puisse s'exprimer le plus possible, avec le moins de jugement possible. Oui, ça va encore, je veux dire, il n'y a pas de grosse vulgarité, il y a des expressions de tous les jours, lorsque les personnages parlent, mais ça correspond au cadre dans lequel est placé le livre. Il n'y a rien d'immonde, on peut le mettre, il faut un peu de maturité, il faut au moins arriver à l'adolescence pour lire ceci. C'est vrai que je pense que les effets seront plus importants chez ceux qui ont des enfants, et qui se sont déjà confrontés à la problématique « Comment éduquer ses enfants comme il faut ? » et qui vont être face à un livre, en fait, c'est l'anti-méthode. C'est un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire, et on va dans le délire le plus complet. C'est ça qui est jubilatoire quelque part, c'est ça qui nous fait rire, qui nous fait avec des sauts à manière assez régulière, avec des contre-pieds, mais une fluidité générale. Écoutez, on a beaucoup aimé. C'est un livre qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je suis content, merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, en regardant ce livre, L'Insoumis de Francis Spectre, on s'est posé aussi plusieurs questions. On s'est demandé comment un produit, cette fois à prendre du recul, à se placer dans le sens de l'objet, qui est bien conçu, qui est bien présenté, avec une maquette professionnelle, avec une écriture sans faute d'orthographe, une histoire qui est originale, qui est bien écrite, qui est agréable à lire, qui fait rire. Écoutez, on s'est demandé pourquoi il fallait aller sur des marchés pour trouver un truc pareil, alors qu'il y a autant de choses absolument imbuvables et illisibles qui sont sur les étals du commerce. Et donc, on se demande, déjà, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas signé ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? J'ai vu, vous avez mis derrière, quelques-uns se demandaient « On ne voit pas très bien où vous voulez en venir. » Oui. Écoutez, on est assez nombreux à se dire que nous, on a très bien compris. On l'a très bien vu, parce que les éclats de rire sont présents, et puis l'expérience sociologique, elle est là, quelque part. Donc, la problématique de l'auto-édition, vous vous êtes auto-édité. Donc, vous allez nous raconter un peu plus, là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu vous produire, être distribué, c'est qu'elle est plus difficile, et ce que vous avez trouvé, vous, dans l'auto-édition, et pourquoi l'auto-édition ? C'est un vaste sujet, sur lequel je n'ai pas vraiment tous les éléments, parce que je n'ai effectivement pas eu beaucoup de réponses. J'ai envoyé à une dizaine de maisons d'édition qui étaient triées sur le volet, des maisons d'édition que je lisais, et dont je pensais que mon livre allait correspondre à leur ligne éditoriale. Et ce n'était pas le premier texte que j'ai essayé d'envoyer. Comme je vous l'ai dit, j'avais écrit déjà sept romans, mais je n'en ai pas envoyé sept non plus. J'en ai envoyé à peu près deux, deux romans, à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je me suis heurté à ce système qui ne parle pas, qui est muet, qui ne fait pas d'analyse, qui ne critique pas, qui ne donne pas d'éléments pour améliorer ou pour dire, voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, j'ai été obligé de me renseigner par mes propres moyens pour savoir, ne serait-ce, comment mettre en page un manuscrit de sorte à ce qu'il soit lu. Parce que dans les maisons d'édition, il y a un pré-tri où il y a des personnes qui sont chargées de recevoir, d'analyser un peu le manuscrit de façon extrêmement arbitraire sur la présentation, l'espacement des lignes entre elles et la marge qui est laissée sur les côtés. Et si ces critères-là ne sont pas rencontrés, le manuscrit va directement être détruit sans être lui ou renvoyé. Donc, toutes ces informations-là, en fait, on ne les a pas, on est obligé d'aller les chercher. Et c'est pareil pour l'écriture, en fait, on est obligé de regarder les livres qui sont publiés, de voir comment les gens écrivent et de correspondre à cette façon d'écrire pour espérer pouvoir être sélectionnés, etc. Donc, vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment deux approches. Soit on essaye de se plier aux attentes, soit on essaye de proposer quelque chose d'authentique en sachant que ça risque de ne pas être reçu. Et moi, j'ai décidé de... Parce que je pense, en fermant, en fait, je pense que les gens ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin d'entendre des choses, même si parfois ça peut choquer, même si parfois c'est amoral. Mais ils ont besoin, on a besoin de ça, en fait. L'art, il n'a pas n'importe quelle place dans nos vies et on a besoin d'un art qui est authentique. Et je pense que ce qui s'est passé, je ne peux pas le savoir avec certitude, mais ce qui s'est passé, c'est que quand les maisons d'édition ont reçu mon manuscrit, ça ne rentrait pas vraiment dans un sujet de société abordé médiatiquement parce que ça aussi, c'est un critère de sélection. Quand il y a un sujet de société, une polémique qui abordait de façon nationale les livres sortent en fonction de ce sujet, donc ça, c'est un critère de sélection qui ne correspondait pas à mon livre, ne correspondait pas à ça. Deuxièmement, la narration, le ton du livre n'est pas du tout formaté par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature. Et la troisième raison, c'est que je ne connais personne dans ce milieu-là. donc je ne pouvais pas être recommandé d'un tel ou un tel. Mais encore que je révise mon jugement là-dessus parce que je commence à rencontrer des gens qui me recommandent à des maisons d'édition et ça reste quand même l'être morte. Donc, je révise ce jugement. Je pense que même en connaissant du monde, ce livre n'aurait pas été publié. Vous avez essayé les concours ? En fait, quand j'en suis arrivé à l'Insoumis, j'étais déjà un peu en fin de course avec ma patience que j'ai vraiment fait beaucoup de sacrifices dans ma vie pour en arriver là. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas de métier. Mon métier, c'est écrire et c'est vendre des livres. La plupart des gens qui publient aujourd'hui, c'est des gens qui ont des métiers à côté, qui ont des vies, qui ont une forme de stabilité. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je n'avais plus la patience d'attendre des institutions ou des concours ou des appels à projets ou des résidences. Tout ça, ça se fait. Tout ça, c'est des cadres institutionnels dans lesquels les artistes sont rémunérés. Mais en fait, je n'avais plus la patience. J'en avais marre d'attendre la reconnaissance d'autorité culturelle. Je voulais vraiment lancer mon livre parce que je pars du principe que quand quelque chose est bon, quand quelque chose est fait avec amour et correctement, on rencontre sa rencontre tôt ou tard son public. Écoutez, l'objet est là. Il a été livré au monde. Maintenant, il va avancer par lui-même. La meilleure reconnaissance qu'on peut avoir, c'est que ceux qui l'ouvrent et qui le feuillettent dans leur grande majorité quand même sont conquis. Certaines personnes vont être un peu choquées mais ce sont des personnes qui sont choquées partout. qui sont en train de se faire. C'est une chose qui est en train de se faire. C'est une chose qui est en train de se faire. Quels sont, vous, vos projets ? Vous m'avez dit qu'il y a peut-être une petite suite qui se dessine. Comment vous voyez l'avenir, vous, maintenant ? Alors, effectivement, je viens de sortir un deuxième roman qui s'appelle Barbarisme, qui est la suite de l'insoumis dans le sens où c'est l'enfant qui s'appelle Jonathan dans l'insoumis qui a grandi et qui s'est mis à écrire. Donc, il a la vingtaine et comme son père, il devient écrivain, mais d'une façon radicalement différente, avec une posture complètement différente. Là où son père se prenait pour un écrivain raté, Jonathan se prend en lui, au contraire, pour le génie du XXIe siècle. Et du coup, il va écrire en conséquence de cette posture-là. Et en fait, très tôt, il rencontre des difficultés d'ordre sexuel et il consulte un docteur africain pour l'aider dans ses difficultés. Et il va tomber sous la coupe de ce docteur bizarre avec cette thérapie extrêmement étrange qui analyse ses problèmes en disant qu'il est possédé par un démon féminin. Voilà. Donc, toute l'histoire va être une forme de thérapie à mi-chemin entre l'exorcisme et la forcellerie pour pouvoir guérir de son impuissance et séduire une femme et avoir de nouveau des expériences sexuelles. Et donc, tout le trajet dans le livre et encore une fois, sur un peu la thématique similaire de l'insoumis, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire et comment ça influe sur notre corps, sur notre comportement, nos décisions, nos pensées, nos émotions, tout. C'est bien sérieux tout ça, il restera un petit peu d'humour quand même. Alors, encore une fois, c'est très, très drôle parce que Jonathan, il a un point de vue, ça ne s'appelle pas barbarisme pour rien, c'est-à-dire qu'il a une approche de la langue qui est la même que son approche de la vie. Il a une approche, il a un angle qui est complètement nouveau, qui est complètement débile. C'est ce qu'il dit lui-même, en fait. Il place sur un pied d'estable sa propre débilité et du coup, il va tout aborder dans la vie à travers ce prisme de la débilité parce qu'il est en opposition avec le monde et il protège cette singularité qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'il a essayé de s'en sortir. Bien, bien, bien. Écoutez, j'essaierai de le trouver. Peut-être qu'on fera une deuxième émission sur ce second livre, Barbarisme, en attendant l'Insoumis, aux éditions BOD, alors BOD.fr, comme Bernard, Olivier, Didier.fr, 15 euros. Donc, je suppose une majeure partie vous est reversée. Ou alors, il faut aller sur les marchés. Les marchés, vous faites les marchés de quelles communes actuellement, vous ? Saint-Cyprien, Le Bug, Farlat, Le Buisson. Et en été, je fais aussi Montignac et Montpazie. D'accord. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous pour ce deuxième ouvrage que j'essaierai de me procurer également. Et puis, Francis Spectre, l'Insoumis. Écoutez, pour ceux qui veulent passer un bon moment humoristique, je le recommande chaleureusement. Francis, Francis Cyril, merci d'être revenu. Bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501